Vous êtes toujours sur les ondes du 93.3 pour l'émission Quad 9 Docs, et comme toujours dans cette émission, il est l'heure du 8 minutes avec, je laisse mon micro à Arthur qui est allé faire le tour des labos clermontois pour nous présenter une doctorante avec un profil, encore différent des profils précédents. Bonsoir à tous, ce soir nous allons passer 8 minutes avec Suissane, j'espère que j'aurai bien prononcé son nom. C'était presque parfait. Bon, donc pour une fois on va recevoir une doctorante étrangère, il était temps de le faire, il faut savoir que 50% des doctorants sur le bassin clermontois sont étrangers, donc ne serait-ce que pour un peu de représentativité. Nous allons parler du coup de la Chine en particulier. Donc je vais laisser, comme on a l'habitude, Suissane se présenter. Elle est doctorante en géographie, comme l'a dit Barbara, et donc nous expliquerait un peu son parcours, comment de Chine elle est venue faire un doctorat en France. D'accord, bonjour à tous, moi je m'appelle Cui Chan, donc Chan c'est mon prénom. Là c'est mieux comme ça. Cui c'est le nom de famille, et d'habitude en Chine on met le nom avant le prénom, donc ça fait Cui Chan, mais sinon en France c'est Chan Sui. Voilà, là en ce moment je suis en géographie sociale, je suis en deuxième année de thèse au CRMAC, et je travaille sur une thèse, le terrain de thèse c'est sur la Chine, sur une ville chinoise qui s'appelle Yi Wu. A l'origine j'avais fait une licence et un master dans le département de français, dans la langue et littérature française, mais je n'étais pas vraiment très intéressée par la littérature ni linguistique, et du coup j'avais choisi plutôt une voie sociologique. Donc en licence j'avais fait une mémoire sur les travailleurs chinois en Afrique, et en master j'avais fait une mémoire sur les étudiants africains dans les universités chinoises. Et du coup, j'avais fait une vacation en master, et à la fin de cette vacation je me suis dit, peut-être que j'aurais préféré continuer mes études au lieu de me consacrer à la vie de travail tout de suite. Et c'est pour ça que j'avais pensé à faire une thèse, et vu que je parlais déjà français, je me suis dit, pourquoi pas en France. Et à ce moment-là, il y avait une coopération entre l'université Blaise Pascal et l'université de Wuhan où j'ai fait la licence et le master, et c'est comme ça que je suis venue à Clermont-Ferrand. D'accord, et alors, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce que tu penses des étrangers qui viennent faire un doctorant à Clermont, si tu t'es trouvé bien intégré, s'il y avait des difficultés, est-ce que tu retournes souvent en Chine ou pas ? Oui, c'est sûr. Au début, c'est très, très difficile parce que déjà, en tant qu'une étrangère, d'être dans un pays que tu ne connais pas et que tu ne parles pas forcément très bien la langue, déjà, ce n'est pas très évident dans la vie quotidienne parce que déjà, je ne viens pas d'Allemagne qui ressemble quand même énormément à la France. Je viens de loin. Et donc, dans la vie quotidienne, il y a la nourriture, la façon de vivre, la façon de s'amuser, tout est différent. Et d'ailleurs, il y a ça. Et l'autre chose, c'est qu'on est très loin des gens qu'on est proches et du coup, tu te sens souvent, tout le temps presque, tout seul. Et il y a vraiment des moments difficiles. Après, le plus dur, c'est aussi la thèse parce que même si j'avais fait la thèse en Chine, ça sera encore très dur. Et le fait que je le fais ici, ça le fait trois fois plus dur que d'habitude. Mais avec le temps, on s'adapte et puis on essaie de trouver des solutions pour s'adapter. D'accord. Je te remercie de nous avoir fait partager ça. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet puisque tu viens de réévoquer ta thèse. Alors, le sujet exact, c'est Yihou, une ville attractive et intégrative, le cas des commerçants africains. Alors, tu me reprendras sûrement sur la prononciation. Et puis, j'aimerais que tu nous développes un petit peu les problématiques de cette thèse. Comme ce que tu as fait un peu en licencié master, je vois que les migrations t'intéressent beaucoup. Donc, c'est un sujet intéressant. Mais du coup, le nom de la ville, c'est Yihou. C'est presque pareil. Bravo. Et j'avais choisi cette ville parce que déjà, vu que je parlais français à l'origine, et du coup, je me suis dit qu'il y a la France, il y a la Suisse, il y a le Canada qui parle France. Mais notamment, il y a le continent africain où il y a énormément de francophones. Et vu que la Chine avait une relation assez intime, même jusqu'à aujourd'hui, avec le continent africain, c'est pour ça que je me suis intéressée aux Africains et aux Chinois et à cette relation entre les deux communautés. Et en Chine, il y a notamment deux villes où il y a la plus grande communauté africaine. Il y a une qui est à Guangdong, qui est plus facile à comprendre puisque c'est déjà près de Hong Kong, c'est près de la mer, c'est plus facile par rapport à le transport, c'est plus développeur de l'économie. Mais la deuxième se situe à Yiwu, qui est même, il y a énormément de Chinois qui ne connaissent pas cette ville. Et c'est pour ça qu'au début, je me suis intriguée, je me suis dit, ben pourquoi ? Pourquoi les gens, ils sont venus ici et en plus, pourquoi ils sont restés ? Parce que la plupart des commerçants en ce moment, africains ou arabes ou même ailleurs, qui restent dans cette ville, ça fait presque dix ans ou même plus qu'ils sont là. Ils sont vraiment installés définitivement. Il y a des rues, il y a des quartiers étrangers, des quartiers africains, arabes, il y a des écoles arabes, ils ont vraiment créé leur propre communauté étrangère dans cette ville. Alors que c'est une ville assez petite, il y a à peu près 1,2 million d'habitants. Alors, pour la France, c'est vraiment, c'est beaucoup de personnes. Voilà, on est en Chine. Mais à l'échelle chinoise, là, à Wuhan, la ville où j'avais fait mes études, il y a 13 millions d'habitants. Donc relativement, ça reste quand même une ville d'une faible importance. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de voir comment ils ont trouvé cette ville, pourquoi ils ont resté et comment ils vivent et comment ils s'intègrent. Et alors, du coup, j'ai envie de te dire, pourquoi, du coup ? Vous verrez ma thèse dans trois ans. D'accord, mais est-ce que tu as quand même des petites pistes, des choses à nous Oui, bien sûr. Mais en gros, c'est parce que cette ville avait une tradition des échanges, des petits articles comme des petits boutons, des fils, mais des trucs vraiment petits qui ne demandent pas forcément trop de technologies. Et du coup, ils ont hérité cette tradition et maintenant, ils ont un marché, c'est même qualifié par les Nations Unies comme le marché des petits arts le plus gros dans le monde entier. Par exemple, là, ici en France, peut-être 90% des produits que vous voyez dans les supermarchés ou genre des trucs noël, ils sont tous venus de cette ville. Et en plus, ce qui est encore plus particulier, c'est que ces produits ne sont pas fabriqués dans cette ville, ils sont justement vendus ici. C'est comme un centre d'expo. Et du coup, les commerçants chinois, déjà, ils vont partout en Chine ou même ailleurs en ce moment. Ils reprennent les produits ici et tout est expidé, en fait, dans cette ville. Et du coup, si moi, en tant qu'un Sénégalien, je vais dans ce biais et je trouve tout. Pour un bouton, il y a 100 choix et il y a 100 boutiques de boutons. Enfin, on trouve vraiment tout et très rapidement. Et il y a aussi d'autres industries comme l'industrie de logistique, l'industrie de... Enfin, il y a vraiment tout un tas d'autres industries qui se développent derrière ce commerce. Et du coup, ce qui fait qu'on a ces migrations de l'Afrique vers cette ville, c'est pour la qualité de vie et de l'artisanat qui est trouvé sur place. Est-ce que les Africains viennent pour avoir certains travails spécifiques auxquels ils vont avoir accès ? Enfin, là, je comprends l'attractivité vraiment de cette ville, mais pour avoir vraiment ce mouvement d'Afrique en Chine, ça me paraît assez puissant. Du coup, le premier étranger qui était venu, c'était en Afrikanistan, parce que justement, il y avait la guerre et il sortait de son pays. Et petit à petit, c'était vraiment les Arabes qui sont venus de première dans cette ville. Et après, ces Arabes, ils ont amené des Maghrébiens. Et du coup, ces Maghrébiens, ils ont amené des Africains qui sont plutôt au sud de l'Afrique. D'accord, donc je pense qu'un beau modèle d'immigration dont on devrait peut-être un peu s'inspirer de nos jours. Alors, je te remercie pour le détail de ton sujet thèse, peut-être dans le peu de temps qui nous reste. Après la thèse, comment tu vois un peu les choses ? Est-ce que déjà, tu as envie de rester en France ou en Europe ? Est-ce que tu as envie peut-être de retourner en Chine ? Et comment tu vois un petit peu la suite après cette thèse ? Du coup, pour le lieu, la première semaine où je suis arrivée en France, je me suis dit qu'il faut absolument que je rentre en Chine parce que je ne peux pas rester ici. Mais c'est vrai qu'avec le temps, je commence à m'habituer et je commence à aimer même la vie ici. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Mais après, ça reste parce que j'imagine que c'est difficile de trouver un boulot universitaire. Et est-ce que tu rentres souvent en Chine, que ce soit à Wuhan où tu as fait tes études, ou à Hihou, du coup, pour ta thèse ? Alors, du coup, c'est Wuhan où j'ai fait mes études et Hihou où je travaille sur ma thèse. Mais moi, j'habite à Hanzhou qui est dans une troisième ville. Mais sinon, quand je rentre, je fais souvent les trois. D'accord. Et tu rentres souvent ? Et la première année, j'avais fait en fait six mois en Chine pendant la première année parce qu'il y avait le terrain, puisqu'il me fallait rencontrer des gens. Donc, ça a pris du temps. Mais à partir de ce moment-là, en ce moment, je rentre justement trois mois en juin. Ça aussi pour la thèse. Mais après, je pense à rester quand même en France pour pouvoir faire la rédaction tranquillement. Super. Eh bien, écoute, on arrive à la fin de cette chronique. Swiss One, je te remercie. Et puis, nous allons écouter la musique que tu as choisie, Never Say Never de The Fray. « Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. »